Donc on en est là. Ouais, n'oubliez pas que le FTD, j'ai toujours du mal avec toutes ces formules, moi-même, c'est 1 moins T les bits, d'accord ? 1 moins T les bits, moins delta K, donc moins delta K, attention, moins delta K c'est plus AM moins I, d'accord ? Moins delta BFR, hein, ok ? Après vous pouvez jouer, les bits ne tiennent pas compte du remboursement, après vous pouvez jouer en rajoutant le RVD, etc. Et donc vous voyez bien que, en maintenant en proportion la charge d'intérêt dans le flux de trésorerie disponible, d'accord, ce qui est fait là, c'est une manière de garder, effectivement, de garder un résultat implorable qui soit suffisamment élevé pour bénéficier de l'économie d'impôt, c'est ça le truc, d'accord ? Donc on est ok, dans ce cas-là, vous voyez, donc ça, ça implique implicitement, un petit peu comme dans ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est que tout à l'heure c'était plus compliqué que ce que vous avez fait, vous voyez que cette équation-là, vous pouvez montrer comment évolue la valeur de la dette, comment évolue la valeur de la dette. Donc j'y vais, qu'est-ce qu'on nous dit après ? On nous dit, voilà, quel risque d'économie d'impôt, quel facteur d'actualisation ? Ben, en fait, on est d'accord que si les économies d'impôt, ces économies d'impôt à chaque instant, à l'instant T, c'est égal à quoi ? C'est égal à R, multiplié par 1 moins TIS, multiplié par le flux de trésorerie disponible, sauf que là je me suis trompé, j'aurais pas dû mettre 1 moins TIS, mais TIS tout court, d'accord ? Suivez-moi. Donc c'est ça les économies d'impôt. Maintenant, ce que je cherche, c'est la valeur actualisée de ça. Donc la valeur actualisée d'économies d'impôt, c'est la valeur actualisée d'un flux qui est égal à ça, à l'instant zéro. Donc c'est la valeur actualisée de R, multiplié par TIS, multiplié par FTLT, d'accord ? Et donc ça, c'est rien d'autre que le R et le TIS sont constants en temps, on peut les faire sortir. Donc c'est la valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles. Et c'est quoi cette valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles ? N'oubliez pas que ce que l'on utilise ici, c'est la méthode de la VANA, c'est-à-dire la méthode de la valeur actualisée nette des économies d'impôt. Donc on a d'abord calculé le VU. Le VU, c'était la valeur du flux de trésorerie disponible. À quel taux je dois l'actualiser ? Je vais pas l'actualiser avec le WAC. Puisque le WAC, le principe du WAC, c'est que comme le WAC est inférieur au RU, c'est une manière d'internaliser dans le coût du capital les économies d'impôt. D'accord ? Donc si j'actualisais ça par le WAC, en quelque sorte, je tiendrais compte deux fois des économies d'impôt. Le WAC, il est plus faible que le RU, parce que le WAC, c'est une manière d'intégrer les économies d'impôt dans le coût du capital. Quand je fais la VANA, bien sûr que je ne l'intègre pas deux fois. Donc je prends la méthode de la VANA, je me rappelle, vous allez dire que la valeur de l'entreprise endettée, c'est le VU moins la valeur des économies d'impôt. D'accord ? Et tout ça, actualisé avec un taux qui est le RU et qui n'est pas le RWAC. C'est ce que j'explique. Pourquoi c'est pas le RWAC ? Parce que la technique qui consiste à utiliser le RWAC pour actualiser le FTD, c'est une manière d'intégrer les économies d'impôt, non pas au numérateur, non pas dans le FTD, mais au dénominateur, dans le facteur d'actualisation. On est OK ? D'accord ? Donc quand on fait la VANA, bien sûr, on va retirer les économies d'impôt, on va ajouter la valeur actualisée des économies d'impôt au VU. Mais le VU et cette valeur sont actualisées non pas à un taux qui est le WAC, mais à un taux qui est le RU. Donc précisément, ça, la valeur des FTD ici, la valeur actualisée des FTD qui est ici, c'est simplement le VU. D'accord ? Donc finalement... Ah oui, vraiment, j'exagère, parce que là, c'est pas R-T-I-S FTD, c'est lambda fois FTD. J'étais troublé par mon... D'accord ? C'était ça, hein ? C'était les économies d'impôt... Non, la charge... Oh là là, j'ai beaucoup de mal. La charge, d'accord ? Le R, le VD, c'est égal à lambda FTD. D'accord ? Donc, les économies d'impôt, c'est égal à lambda fois T, le FTD. OK ? C'est parce que je l'ai écrit au-dessus. Je sais pas, je me suis laissé, encore une fois, emporter bêtement dans mon discours. D'accord ? Donc là, c'est bien un lambda qu'il faut mettre. Et donc ça, c'est bien égal à lambda fois T, le FTD, fois VU. OK ? Et donc, au total, vous voyez, on en déduit la formule pour VD. VD, c'est égal à quoi ? C'est égal à VU plus la valeur équilibrée des économies d'impôt, qui est égal à lambda T, le FTD. Multiplié par VU. Et donc, finalement, VD, c'est égal à VU multiplié par 1 plus lambda TIS. D'accord ? On va faire un petit exercice, je crois, après. Donc, c'est pas... Mais c'est bien, c'est cette idée-là qui est importante. C'est-à-dire, dans ce cas-là, les économies d'impôt fluctuent comme le reste, fluctuent comme le FTD. Et donc, tu l'actualises à quoi ? Tu l'actualises avec le facteur qui correspond au facteur de risque, qui est dans le brevet réel, dans l'actif économique de l'entreprise, c'est-à-dire le RU. D'accord ? Donc, voilà un exemple. On nous dit ici, le VU de déco, c'est 59,82. On l'a déjà calculé. D'accord ? On l'avait calculé en accueillisant les flux. Vous vous rappelez ? On l'a calculé. On l'a calculé, mais dans le cas où le levier était constant. Bien sûr que le VU ne dépend pas du levier. Le VU, il est indépendant de la politique financière. Donc, maintenant, on nous a ajouté un nouveau truc. On nous dit, bah, la charge d'intérêt, c'est 20% des FTD du progrès. Donc, si c'est 20%, ça veut dire que le VD, c'est égal à 1 plus lambda, c'est-à-dire 20%, multiplié par quoi ? Multiplié par la charge, multiplié par les intérêts. Et les intérêts, c'était... On ne va plus combien c'était. C'était... Est-ce que je vais nous quelque part ? C'était 5%. C'était 5%. Le problème, c'est que comme j'ai scratché mes transparents, c'est vraiment beaucoup de transparents avant. C'est là. La charge d'intérêt, Le taux d'intérêt, c'était de... Je ne sais plus. Attention. Amortissement. Ce n'était pas là qu'on les avait, de toute façon. C'était plus loin. Non, c'était CMPC, ça. Ah, c'était... Ah oui, bien sûr. C'était 6%, d'accord ? C'était 6%. D'ailleurs, du coup, ça serait intéressant de le calculer, puisque on avait trouvé... Je ne sais plus ce qu'il avait trouvé. Oui, là, il y avait une grosse erreur typographique, là. Je ne vais pas vous regarderer ça. Il faut que vous fassiez attention à ça, au timing des projets. C'est super important. Donc, c'était 6%. D'accord. Je retourne où j'étais. C'est dingue, le nombre de transparents qu'on fait. Multiplié par 59,82. D'accord ? Et donc, ça vous fait du 1... Ça fait du 1,20% de 6%, ça fait 1,2. Donc, ça fait du 1,12. Non, 1,012. 1,012 multiplié par 59,82. Donc, c'est assez faible. 1,012. OK. 60,53,74. D'accord ? OK ? Et on pourrait, bien sûr, à partir de ça, vous pourriez recalculer, si ça vous intéresse, vous pouvez recalculer la valeur de la dette. Puisque, dans ce cas-là, on est d'accord que la valeur de la dette en T-1, ça doit être égal à lambda sur R le flux de trésorerie. À l'adapter. OK ? Puisque c'est ça, dire qu'on prend 20% à chaque fois. Donc, lambda sur R, ça ferait 20% divisé par 6%. Donc, un truc qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe, notamment au niveau de la dette, puisqu'on n'est pas sûr que la dette s'éteigne complètement au bout de 4 ans ou 5 ans, dans ce cadre-là. Puisque si on utilise, vous pouvez reprendre les données de l'université d'Eco. Je ne pense pas que je l'ai fait ici, je l'ai dit au passage. Vous voyez, reprendre les données du flux de trésorerie disponible d'Eco et montrer que, dans ce cas-là, si vous remboursez que, si les flux de trésorerie disponible sont affectés à 20% sur la charge d'intérêt, le calendrier de disparition de la dette, il est endogène et il est associé à ça. Donc, éventuellement, ça peut aller au-delà de la vie du provet, d'accord ? Au-delà des 4 années, alors que, dans l'exemple qu'ils avaient donné, c'était un levier constant et ensuite, le provet s'éteignait, d'accord ? Donc, bien sûr que là, le levier ne va pas être constant. Il n'y a aucune raison d'être constant, le levier. Vous êtes d'accord ? C'est dans cette méthode-là. Le levier n'a aucune raison d'être constant, puisque la dette, vous voyez que cette équation qui nous dit que R, donc Uber, VDT-1, c'est en fait 20% du FTD, fixe de manière implicite le tableau d'endettement. Donc, la dette, elle n'a aucune raison d'être en proportion avec la valeur de l'entreprise, d'accord ? Donc, le levier ne sera pas constant. Et elle peut aller au-delà. J'aurais peut-être dû le faire. Ça, je crois que je ne l'avais pas préparé. Je ne l'ai pas préparé. Ça peut être une question qui peut s'ajouter éventuellement à ce cadre-là. OK. On a encore pas mal de trucs à faire. Alors, maintenant, on avait aussi cette histoire de déco qui souhaitait racheter un concurrent. Les flux de trésorerie disponibles de déco augmenteront suite au rachat de 3,8 millions d'euros la première année, plus de 3%. Donc, on est dans l'histoire d'un flux de trésorerie croissant. Le prix de rachat est de 80 millions. 47,4 de ces 80 millions sont empruntés lors du lancement du projet. C'est un truc qu'on avait déjà fait en faisant la méthode du FTDA, flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. Vous le regarderez sur la vidéo de la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit que dans ce cadre-là, c'est quoi la valeur ? Le VU, c'est ça, il faut qu'on calcule quoi ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on calcule là ? Oui ? Pourquoi on n'a pas pris le ? Pourquoi on n'a pas pris le ? OK. La charge d'intérêt, c'est la charge d'intérêt. Ce n'est pas la charge nette d'intérêt, vous l'annoncez, d'accord ? Ça peut être une première manière de vous le dire. Maintenant, ce que vous dites, on pourrait essayer de lui donner davantage de sens en disant... Je vous rappelle qu'il y a une autre équation qui nous dit que le flux de trésorerie disponible, d'accord ? Il est pour rembourser la charge nette d'intérêt, d'accord ? Et donc, là, c'est bien la charge nette d'intérêt qui apparaît. Mais quand on parle, ici, de flux de trésorerie disponible par rapport à la charge d'intérêt, c'est parce que le flux de trésorerie disponible, c'est parce qu'on ne peut pas être... J'ai un doute tout d'un coup. De toute façon, c'est bien ce qui est fait. C'est bien ce qui est fait. Puisque le flux de trésorerie disponible, c'est un moins T des bits. En tout cas, ma première réponse est la bonne. C'est-à-dire, on ne nous parle pas de charge nette d'intérêt, donc c'est la charge d'intérêt. On comprend pourquoi ? Parce que le truc... Non, c'est pas... C'est pas... C'est pas totalement clair. On devrait effectivement plutôt prendre... Pas forcément par rapport à un FD, C'est pas une question de laquelle j'ai bien réfléchi. En tout cas, c'est là où vous avez un peu raison. Et c'est pour ça que j'essaie de le relier à l'histoire du résultat net. C'est que le flux de trésorerie disponible, d'accord, il est... S'il reste, il est... Il tient compte de la fiscalité. D'accord ? Il tient compte de la fiscalité. Donc, dire que la charge d'intérêt, après, est en proportion du flux de trésorerie disponible, on a l'impression que c'est un peu contradictoire de ce point de vue-là. C'est pourtant bien ce qu'on a fait ici. Alors, dans la pratique, je sais pas, c'est une bonne question, en fait. Parce que si vous cherchez à avoir un résultat net qui soit tout le temps positif, d'accord, il faudrait réfléchir, réfléchir non pas en termes de flux de trésorerie disponible, mais quelque chose qui soit pas en un ou un T l'EBIT, mais en EBIT lui-même. Bon. C'est pas évident, votre remarque. On aurait pu le faire aussi en proportion de l'EBIT. J'aurais dit, bah, l'EBIT, c'est le risque économique, ça fluctue comme le FTD, et j'aurais dit la même chose. D'accord ? Après, est-ce que dans la pratique, on aime bien raisonner en termes de cash flow, parce que c'est vraiment les cash flow qu'on actualise avec le RU. Si on actualise les EBIT avec le RU, c'est une bonne question, je sais pas. Bon, en tout cas, comme dans l'exemple, DECO souhaiterait acheter un concurrent. Les flux de trésorerie disponible de DECO augmenteront suite au rachat 3,8 millions d'euros la première année, puis 3% ensuite. Le prix de rachat est de 80 millions d'euros. 47,4 de ces 80 millions d'euros sont empruntés lors du lancement du provêt. Quelle est la valeur créée pour DECO par ce rachat sous l'hypothèse de stabilité du ratio de couverture des frais financiers ? Donc, pour ça, il faudrait, pour calculer ça, il faut calculer quoi ? Il faut calculer le VU. Il faut calculer le VU de ce provêt. Et le VU de ce provêt, c'est 3,8, d'accord ? 3,8 ici, divisé par quoi ? Divisé par un RU. Le RU de DECO, on l'avait calculé, me semble-t-il. Qu'est-ce que j'ai mis comme RU de DECO ? Je ne l'ai pas mis ici. On va faire que je l'aille encore en arrière. RU moins 3%. D'accord ? RU moins 3%. Quel était le RU dont DECO, quelqu'un le livre peut me donner le RU ? Ça m'éviterait de revenir en arrière pour le retrouver, parce que sinon, ça va me prendre un peu de temps. Remarquez, j'ai indiqué ici le résultat, mais il faut que je puisse le faire en sens inverse. Je trouve que ça, c'est égal à... Ah bah non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas. Vous avez le RU de DECO ? Combien ? 8% ? C'est 8% exactement ? D'accord ? Donc ça fait 3,8 divisé par 5%. C'est ça ? 3,8 divisé par 5%, ça fait 3,8 fois 20. Donc ça serait 76 ? Ok. Ça serait 76 ? D'accord ? Ok. Ça, c'est la valeur de VU. Et maintenant, ce qu'on nous explique, c'est que dans ce cadre-là, on va nous mettre de la charge de la dette. D'accord ? Et la charge de la dette, la dette initiale, elle est de 47,4. D'accord ? Donc on sait que R fois 47,4, c'est ça, c'est à l'instant 0. La première année, vous allez avoir une charge d'intérêt qui était égale à R fois 47,4, avec R égale 6%. C'était 6% le taux d'intérêt, je crois. Donc ça, c'est la charge de la dette l'année, à la fin de l'année 1. D'accord ? C'est la charge de la dette à la fin de l'année 1. Et cette charge de la dette à la fin de l'année 1, elle va représenter une fraction lambda de notre FTD à la fin de l'année 1 qui est de 3,8. Donc c'est comme ça que j'en déduis en lambda. Donc lambda, il est égal à quoi ? Le lambda en question, parce que c'est le ratio de couverture, là, dont on a parlé. Ce lambda, il est égal à 6%, multiplié par 47,4, voilà, divisé par 3,8. OK ? Je trouve un alpha, un A, un, pardon, je trouve un lambda de, de combien ? Ah oui ! Ah non, parce que là, je suis en train de regarder la correction, en fait, de l'exemple du 18,4, c'est-à-dire un autre exemple, je ne comprenais pas, je... OK, je l'ai trouvé, 74,8. Non, je l'ai, j'ai tout fait. Ça fait un lambda égal à 74,8%. Vous êtes d'accord avec moi ? D'accord ? Donc, le lambda, on ne l'a pas donné, on nous a donné la valeur de la dette et on nous a donné le flou de trader est disponible. Donc, on en déduit le lambda, d'accord ? Donc, on sait que le lambda vaut 74,8%. Donc, le VD, c'est quoi ? Le VD, c'est égal à 1 plus le taux de taxation. Donc, le taux, c'était combien ? 35% ? 33%. 33% multiplié par 74,8%. Le tout multiplié par 76. Et combien vous trouvez ? Combien j'ai trouvé ? Là, j'ai trouvé que c'était 94,77. D'accord ? Donc, on évoquait que le bilan de l'entreprise, c'est quoi le bilan de l'opération ? Peut-être que je vais passer une place pour l'écrire là. Bon, c'est pas grave, je vais le faire. Là, on a 76. On ajoute la valeur actualisée d'économie d'impôt. Donc, c'est 18,77. C'est ça. Et puis, on nous explique qu'il y a une date initiale. Ça, c'est le bilan à l'instant zéro. Après, il va évoluer dans le temps, bien sûr, ce bilan. Ensuite, donc ça, c'est le bilan à l'instant zéro. Ensuite, on a une date initiale de 47,4. 47,4. Donc, le complémentaire à ça, c'est simplement la valeur des capitaux propres. D'accord ? OK ? C'est simplement la valeur des capitaux propres. Et vous voyez que cette valeur des capitaux propres, elle est égale à quoi ? Elle est égale aussi à... Elle est... Vous vous rappelez qu'il y a un truc qui n'apparaît pas ici. C'est le fait que le preuvet a coûté 80. D'accord ? Le preuvet a coûté 80. C'était ça, le coup. D'accord ? Donc, on s'est endetté à hauteur de 80. Donc, en fait, dans les capitaux propres, dans les 47,37 de capital propre, d'accord ? Il y a... Il y a quoi ? Il y a... Si le preuvet a coûté 80, et il y en a 47,4 qui ont été financés par Dax, ça veut dire que le reste a été financé par capital propre, nécessairement. OK ? Vous avez acheté une entreprise, vous êtes endetté à hauteur de 47,4, et le reste, vous l'avez levé auprès de vos actionnaires. Vous avez levé 47,4, ça fait 30... Vous avez levé 32,6. On est d'accord ? On a levé 32,6. Et... 32,6. 47,37, c'est ce que vous avez levé. 32,6, plus quoi ? C'est pour revenir sur les histoires de vannes, plus la vanne du preuvet. Puisque la vanne du preuvet, la vanne du preuvet, c'est toujours ça. C'est... OK, vous avez levé... En plus, là, c'est le bilan additionnel. Vous avez levé 45,4 chez les crins sublutataires. OK, vous les rémunérez à 6%. Vous récupérez le reste chez vos actionnaires. Combien vous devez récupérer ? 32,6. OK ? Mais vous voyez que, en fait, la valeur des actions, des actions de ceux qui étaient déjà dans l'entreprise, elles augmentent parce qu'il y a une vanne à se prouver. Et donc, le complémentaire, le reste, la différence entre 32,6 et 47,37, ce n'est rien d'autre. C'est 15,14,77. D'accord ? Ça, c'est la vanne du preuvet. Et la vanne du preuvet, c'est juste... La vanne du preuvet, c'est juste 94,77 moins 80. Puisque le preuvet, il est valorisé, c'est ce qu'on avait trouvé, 94,77. Mais vous avez besoin de 80 pour le mettre en oeuvre. Donc, vous en avez pris 47 dans les quatre aux créances obligataires. Le reste, vous l'avez pris de l'actionnaire. D'accord ? Vous l'avez eu en levant des fonds sur les actions. Mais vous voyez que, évidemment, les actions incorporent la vanne, bien sûr. et ce n'est pas étonnant qu'on trouve 47 à 233, c'est bien la tente de la vanne plus quelque chose d'autre qui vient en plus. D'accord ? Parce que le preuvet a une vanne. Et cette vanne, c'est, par un hasard, c'est mathématique, si c'est bien la vanne qui est de 94,77 moins 80. C'est le même calcul. C'était juste pour revenir sur mon truc que j'avais fait tout à l'heure. Si on avait pris, alors, dans, combien on avait trouvé ? Ouais. Vous pouvez aussi regarder, comparer ça à l'exemple 18.3 où on avait pratiqué la même chose mais avec une, avec un endettement, avec un levier constant. D'accord ? Les chiffres étaient très légèrement différents. Ce n'est pas étonnant puisque ce n'est pas la même valeur actualisée des commis d'impôt. D'accord ? Donc, ce n'est pas étonnant qu'on n'aboutisse pas à la même valorisation du provet. Vous pouvez comparer ça à l'exemple 18.3 que j'ai fait sur la vidéo la semaine dernière. OK. Partiel. Zimaz. Alors, donc, c'est exactement, c'est toujours la même chose. C'est juste la redite du même type d'exercice. Donc, on le fait vite. L'entreprise hésite à lancer un provet qui produira en fin d'année des flux de trésorerie disponibles de 2 millions d'euros, ceci augmentant de 2% par an à l'infini. On n'est pas toujours très original. Le taux d'imposition est de 35%. Le coût du capital endettement nul est de 10%. Quelle serait la valeur du provet endettement nul ? D'accord ? Donc, hop, 2, puisque la trésorerie est disponible. D'accord ? Et vous l'actualisez par quoi ? Vous l'actualisez par RU. RU, c'est 10%. Moins G. 3%. On est d'accord ? Donc, ça fait 2 divisé par 0,07. 2 divisé par 0,07. Ça fait 28,57. Et ça doit être des millions d'euros. On met ça comme ça. D'accord ? Bon, ça va. Quelle est la valeur du provet tenant compte des économies d'impôts ? Donc, il faut prendre ce 28,57 et le multiplier par, puisque là, on nous explique que c'est 20%, le lambda. D'accord ? Donc, 1 plus T lambda. 1 plus 20% multiplié par T. 35%. D'accord ? Ce qui fait 1,07 en fait. c'est 7% plus élevé. Et donc là, vous trouvez 30,57. Ok ? Donc, ça paraît assez classique. Donc, combien d'entreprise doit-elle augmenter sa dette lors du lancement du provet si le taux d'intérêt est de 4% ? D'accord ? Donc là, précisément, c'est ce qu'on veut nous faire utiliser. c'est la fameuse formule qui me dit que le R, la charge de la dette l'année 1, c'est R VD0. Ça, c'est bien la charge de la dette. Pas net d'impôt, mais c'est la charge de la dette pour court. Donc, c'est R VD0 et ça doit être égal à 20% de combien ? De 3 millions. Ok ? 20% de 3 millions. C'est ça, hein ? Donc, ça, ça nous permet de savoir le montant de la dette. La dette, VD0, elle est donc égale à 20%. C'était combien ? Ah, le taux d'intérêt est de 4%. Fois 3 divisé par 4%. D'accord ? Divisé par 4%. Donc, c'est égal à 5% de 3. 5% de 3. C'est ça, je le suis. c'est 0. Non, c'est 20. C'est pas comme ça qu'il faut calculer. C'est pas 5%. C'est pas 5% de 3. C'est... C'est 3 fois. Je me dis que c'est 3 fois. C'est pas... C'est 10 millions, en tout cas. Pourquoi ça fait 10 millions ? Ça me fait 10 millions. Ça fait 20... 20... C'était 20%. Je reviens à l'annonce. Ah non, c'est 2 millions. Excusez-moi. C'est pour ça que ça n'est pas. D'accord ? Là, c'est 2 millions. Donc, c'est donc bien. Ça fait 20% de 2. Ça fait 2 fois 20%. Ça fait 40%. Divisé par 4%. D'accord ? Et donc, ça fait 10 millions d'euros. On est d'accord ? Donc, c'est ça, la dette. 10 millions d'euros. Quel serait alors le levier du prouvet ? Le levier du prouvet, le bilan de l'entreprise, c'est le prouvet, il vaut 80... Voilà, il vaut 30,57. C'est ça ? D'accord ? Là, c'est 10. Et là, c'est 20,57. D'accord ? Donc, de combien est le bilan ? De combien est le levier ? C'est 10. divisé par... Ah ! Qu'est-ce que j'ai foutu, là ? Pourquoi j'ai mis un double ? C'est où il faut ? 20% ? 20%, 2 millions d'euros, 3% à l'infini, coût du capital en une de ça. D'accord ? 28,57. Ah oui, d'accord, bien sûr. Ça, c'est... 28,57, c'est la valeur, plus 2 millions, c'est les économies d'impôts, donc c'est bien 30,57. Et le levier, le levier, vous calculez bien par rapport à la dette totale de l'entreprise. Donc le levier, c'est... c'est 10 divisé par 20,57. C'est ça, le levier. Il est égal à combien ? Ça fait bien ça. 10,57. Je me suis trompé, en fait, parce que j'ai écrit sur... Ça fait 0,486. Normalement, on vous interroge, j'essaie de mettre la bonne unité. D'accord ? Le levier, c'est 100 dimensions, donc j'aurais pas dû mettre un trou. Ça m'arrête, donc vous plaît. Quel est le CNPC ? Donc le CNPC, maintenant, vous connaissez le levier. D'accord ? Donc, le CNPC de cette entreprise, c'est égal à quoi ? C'est égal à... 10%... Ah oui, c'est égal à RU. Le RU, on l'avait. D'accord ? Vous vous rappelez, le RU, on l'avait, c'était 10%. Donc, vous le donnez dans l'énoncé. Donc, c'est le RU moins le taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est 10 divisé par 30,57, multiplié par le taux d'imposition. c'est 35%, si je ne me trompe pas, ouais, multiplié par le taux d'intérêt qui est de 4%. D'accord ? Et si vous calculez ça, vous trouvez combien ? Vous trouvez, si je ne me suis pas trompé, 9,54%. D'accord ? Vous trouvez 9,54%. OK ? Maintenant, dernière question. Quelle est la valeur du prové par la méthode du CNPC ? Vous voyez, normalement, la méthode du CNPC, elle ne doit pas donner exactement la même chose. Elle ne devrait pas donner exactement la même chose. Puisque la méthode du CNPC, elle suppose que le levier est constant. Ici, rien ne m'assure que le levier soit constant. D'accord ? Donc, en fait, je fais un peu une erreur. en calculant le CNPC, je n'ai plus calculé, mais c'est le CNPC à la première date. Puisque je vais calculer la dette après, et ensuite, ma dette, elle évolue. De toute façon, elle va augmenter de 3%. Elle évolue avec mon remboursement de chart d'intérêt et mon FTD. Donc, on peut trouver la même chose, on peut ne pas trouver la même chose. Logiquement, la technique, la technique, la technique qu'on a faite, c'est bien celle qu'on vient de faire. En fait, si vous calculez la technique avec la même technique du CNPC, vous allez trouver 2, divisé par quoi ? Par 9,54%, moins 3%. D'accord ? C'est ça, puisque vous allez prendre le flux trésoré disponible et vous allez l'actualiser par le WAC, moins le vôtre de croissance. Et si vous faites ça, vous trouvez 30,58. C'est-à-dire la même chose. A peu près la même chose. Donc là, vous pouvez y réfléchir un instant. Est-ce que c'est la même chose ? Parce qu'en fait, la politique, dans ce cadre-là, de charme d'intérêt constante, conduit à un levier qui est lui-même constant. Et donc, dans ce cas-là, la technique du CNPC est bonne, et bonne aussi. Ou est-ce que c'est un hasard ? En fait, si vous y réfléchissez bien, les deux donnent lieu à un levier qui est constant. Dans ce cadre particulier, ici, où il y a un taux de croissance. Donc, c'est pas un cas général, mais c'est pas étonnant qu'on trouve les deux la même chose. parce qu'en fait, les deux méthodes sont aussi légitimes les deux que les autres. Mais vous voyez, la différence, c'est que la première, on a fait comme si, ça a évolué comme le FTD. Dans ce cadre-là, ici, c'est juste parce que c'est trop basique. Donc, c'est pas étonnant qu'on trouve la même chose. C'est pas une erreur. Mais je n'avais pas posé de question là-dessus le jour de l'examen. Niveau de dette prédéterminée à l'avance. Ah oui, il reste 18 minutes. OK. Donc, maintenant, imaginez que vous ayez un tableau d'entraînement sur un exemple, on va faire l'histoire de ce qui fait pas mal. Vous voyez, on reprend le même progrès, mais cette fois, on va prendre un calendrier, c'est juste pour comprendre le principe puisqu'après on va faire l'exercice, on prend un calendrier de remboursement de la dette qui est prédéterminé. D'accord ? Avant, on va appeler de rembourser la dette, la rembourser de manière à maintenir le levier constant. Ici, on dit non, la lèvre, elle est 32,62, ensuite elle est 1, ensuite elle est 2, c'est pareil. Donc, on fixe le calendrier de manière déterministe. D'accord ? Ça veut dire ça, fixé à l'avance. Donc, si on fixe le calendrier de manière déterministe, la conséquence, c'est que les économies d'impôts de manière renforcée d'intégralité de la dette, si c'est de la dette, vous avez l'air de rembourser du 2,62 de principale, tout achat d'intérêt, soit 1,10 et à la fin d'encore 1,10. Donc, ça veut dire que du coup, la dette disparaît, elle disparaît même avant la fin de la dernière année et les économies d'impôts qu'on a là, vous voyez que les économies d'impôts sont complètement liées au calendrier de la dette qui est connue à l'avance. Donc, ces économies d'impôts sont déterministes, elles sont constantes. Donc, comment vous allez les actualiser avec le taux sans risque et plus avec le taux qui incorpore une prise de risque. Et c'est ça qui fait l'originalité de l'approche ici. C'est qu'en fait, comme le niveau de la dette est déterminé à l'avance, le facteur d'actualisation que vous appliquez, le facteur d'actualisation que vous appliquez, c'est simplement, c'est 6%, c'était 6%, c'est simplement le taux sans risque, me semble-t-il. Je vérifie que c'est bien ça. Je ne sais pas. OK. Vous appliquez le taux sans risque, d'accord ? Et donc, évidemment, vous appliquez le taux sans risque à ça. Donc, la valeur des économies d'impôts, si c'est bien 6%, comme on l'a déjà vu, d'accord ? Ça va être 0,61 divisé par 1,06 plus 0,40 divisé par 1,06 au carré plus 0,20 divisé par 1,06 au cube. D'accord ? Et le truc qui est important à comprendre, c'est que vous appliquez le taux d'intérêt sans risque parce que, tout simplement, la valeur est causée comme une économie d'impôts sur elle-même sans risque. Donc, vous trouvez une certaine valeur et cette certaine valeur, on l'a à la page suivante, c'est 1,09. Donc, il faut vérifier que c'est juste et que je ne me suis pas trompé, mais c'est bien ça. Je pense que le taux d'intérêt était bien de 6% et donc, vous utilisez le taux sans risque. Et donc, pour connaître la valeur, il suffit juste ensuite par la méthode de la BANA d'additionner le VU 59,82 avec la valeur actualisée d'économie d'impôts dans ce cas-là, 1,09 et vous avez trouvé la solution. On est d'accord ? Et donc, vous voyez bien sûr que là, le levier n'est pas constant non plus puisque si on calculait le levier du prouvet, vous voyez qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de dette dans le prouvet. Donc, ça veut dire que le prouvet finit avec un levier de 0, en fait. D'accord ? Le levier n'est pas constant. Et donc, évidemment, la technique de valorisation qu'on utilise n'est pas la même. Ok ? Donc, on parlait dans les méthodes CMTC, c'est le levier constant. Nécessairement, c'est la première méthode. La BANA, elle est plus adaptée pour d'autres politiques d'endettement telles que celles qu'on a vues. Donc, les politiques d'endettement, on a vu levier constant, on a vu chartes d'intérêt constant par rapport à FTD et on a vu endettement déterminé à l'avance. Je verrai que dans le même chapitre ensuite, dans lequel ils font d'autres distincts mots, mais le principe reste toujours le même. Je pense qu'il n'y a pas de... Je ne vous interrogerai pas là-dessus de toute façon le jour de l'éclat 1. Mais on a compris le principe, c'est que, effectivement, la première méthode, elle ne marche que dans le cadre où le levier est constant et il y a plein de situations où le levier n'est pas constant. Dans ce cas-là, il faut être un peu plus subtil pour chercher la valeur à quel point de l'éclat comme il n'a plus. Et puis, la montagne de l'avance des A, c'est de se centrer sur les fonds propres. on l'a illustré la semaine dernière dans la vidéo. Je voudrais terminer dans le quart d'heure qui me reste sur un exemple qui n'est pas mal parce que, justement, il permet de tout revoir, en fait. Et, en plus, il montre l'erreur ou des erreurs assez semblables qu'on peut connaître, qu'on peut commettre. Donc, on a embauché une nouvelle stagiaire. Je suis un peu sexiste parce qu'en fait, on va voir qu'elle se trompe à quoi. J'aurais pu mettre la tête d'un homme, ça serait plus... ça serait plus grand d'ailleurs. Donc, elle n'est pas trop extérieurement de ce tableau-là et de l'explication. On va se réveiller en plus, mais vous voyez quelque chose qui apparaît tout de suite. C'est que la charge d'intérêt, le taux d'intérêt est de 5%, d'accord ? Le taux d'intérêt est de 5%, et vous voyez que la charge d'intérêt est prédéterminée. Donc, l'endettement qui est effectué, il est effectué à l'avance selon un calendrier déterminé. Puisque n'oubliez pas que la charge d'intérêt, c'est le RVD, d'accord ? Donc, si je connais le RVD, c'est que je connais le VD puisque je connais le R, d'accord ? Donc, vous voyez que ça, vous pouvez tout de suite le mettre là. C'est qu'on peut, avec ce que j'ai là, tout de suite reconstituer le tableau d'endettement de l'entreprise. si la première année, vous payez 4 de la charge d'intérêt, sachant que le revenu d'intérêt est de 5%, ça veut dire que la dette, elle est de 80, d'accord ? Si la deuxième année, vous continuez encore à payer 4, c'est que la charge d'intérêt, la dette de l'année 1, elle est aussi à 80, d'accord ? Donc, la dette initiale est de 80, la première année, vous ne remboursez rien, et ensuite, vous avez une dette où c'est 3. Donc, quand c'est 3, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dette, elle tombe à 60, d'accord ? Puisque 5% de 60, c'est 3. Et puis, enfin, la dernière année, vous payez 40. Vous payez 2. Donc, 40, ça veut dire que la dette est de 40. Et bien sûr, d'accord ? La dette, ensuite, elle s'annule, puisque ensuite, on suppose que la dette a été totalement remboursée à la fin du progrès. Ce qui n'est pas précisé d'ailleurs dans l'énoncé, mais, d'accord ? Donc, du coup, vous voyez que je peux compléter le tableau. Là, j'ai la variation de la dette nette. Ça, c'est la dette. La première année, la dette, elle augmente de 80. Vous financez le progrès. La deuxième année, la dette, elle ne bouge pas, d'accord ? Puisque les chants d'intérêt ne bougent pas. La troisième année, la dette baisse de 20. L'année suivante, la dette baisse encore de 20 pour arriver à 40. Et puis, la dernière année, d'accord ? On déterne la dette puisque on suppose ici qu'il n'y a pas de dette à la fin. C'est vrai que ce n'est peut-être pas suffisamment marqué dans le dossier. Ça ne va pas être. Voilà. Et donc, la première question qu'on propose, quel est le taux d'IS ? Le taux d'IS, c'est une question, ça c'est juste pour donner des points vraiment à l'étudiant qui cherche des points, d'accord ? Puisque vous avez ici le résultat courant avant impôt et là, vous avez l'impôt sur les sociétés. Vous constatez tout de suite que ça représente 40%, l'impôt sur les sociétés représente 40% du résultat. Ça veut dire que le taux d'impôt est de 40%, d'accord ? C'était la première question, c'était assez facile. Ensuite, on nous dit compléter la ligne du tableau variation de la dette nette. Je l'ai déjà fait, c'est parce que je vais avancer plus vite que la musique. Plus 80, d'accord ? Après, je l'ai dit que la deuxième année, la dette, on ne la baissait pas. Ensuite, on va la faire baisser de 20. Ensuite, on va la faire baisser de 20. C'est moins 20. Il y a un signe moins, il ne faut pas que je me trompe. Et là, à la fin, on éteint totalement la dette. C'est la dernière année, c'est 40. Donc, évidemment, vous voyez que ça, ça justifie la technique de la VANA. Ça justifie une technique de VANA. Et ce que va faire la St-Denis, c'est qu'elle va utiliser la technique de la VANA. Donc, elle va se tromper. Et on va voir ce que ça implique comme résultat. Compléter la ligne 9 du tableau flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. Donc, elle a l'air de vouloir utiliser une technique qui est la technique du FTDA. Flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires, comment on peut le calculer ? Pour le calculer ici de la manière plus rapide, comment on peut la calculer de la manière plus rapide ? Oui, c'est ça. Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires, c'est aller voir le cadre comptable. À chaque fois, il faut y réfléchir. En fait, le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires, c'est le FTD, c'est le flux de trésorerie disponible, mais ça, on ne nous l'a pas donné, moins moins quoi ? Moins ce que vous donnez en charge d'intérêt, mais en charge d'intérêt net d'impôt, d'accord ? Plus la variation de la dette, d'accord ? C'est égal à ça, en fait, le flux de trésorerie disponible. OK ? Pour les actionnaires, c'est égal à div, c'est div moins delta VCP. D'accord ? C'est div moins delta VCP. C'est ça, le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. Donc, c'est exactement égal à ça. Mais c'est aussi égal, on peut aussi calculer, à partir du résultat net, on trouve que c'est aussi égal à le RN, le résultat net, plus l'amortissement, parce que vous voyez, il y a de l'amortissement ici, moins le I, d'accord ? Donc ça, c'est delta K, moins le delta BFR, et ici, il y a du delta BFR, plus le delta VD. Puisque, bien sûr, quand vous vous endettez, ça laisse plus de flux pour les actionnaires. Ici, on va plutôt réduire la dette, donc ça va en laisser moins pour les actionnaires. Donc, on doit calculer cette quantité-là. Donc, le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires, vous voyez que l'année zéro s'égale à quoi ? Pour l'année zéro, FT des zéros, l'année zéro, il n'y a pas de résultat net, d'accord ? Le brevet ne rapporte rien. Par contre, il y a moins 100, il y a moins 100 d'investissement, d'accord ? Il y a 100 d'investissement, donc ça fait moins 100, il y a un investissement, et puis, il y a un delta BFR, me semble-t-il, il y a un delta BFR de 20, d'accord ? Donc ça fait ça, moins 100, moins 20, mais bien sûr, il y a de la dette, en hauteur de 80, et donc ce qui va rester, c'est moins 40. Donc là, moins 40, d'accord ? Le FT des 1, c'est quoi ? Par contre, là, il y a bien un résultat courant avant impôt, il est de 6, ok ? Il y a un amortissement, puisque vous voyez qu'on amortit les 100 d'investissement de manière linéaire sur 4 ans, donc on met plus 25, delta BFR est égal à 0, puisque le BFR ne bouge plus une fois qu'on a mis l'argent dans la caisse, ça ne bouge plus, et puis on ne change pas le delta BD la première année, delta BD est égal à 0. Donc FT des 1, c'est 31. FT des 2, c'est 6, ok ? Les 6 qui sont là, plus, comment ? Net d'impôt, on en a remis de l'impôt, ça ? Non, là, quand j'ai mis le RRM, c'est net d'impôt. Et là, le 6, c'est avant impôt ? Ah, oui, excusez-moi, donc ce qu'il fait, c'est pas trop bien, c'est le delta courant avant impôt, excusez-moi, je suis venu, c'est donc, c'est 6, excusez-moi, je suis venu, Donc, c'est 6 multiplié par, 6 multiplié par 3, c'est 40% d'impôt, c'est 3,6. Je suis désolé. Donc ça fait 3,6, est-ce que d'ailleurs, je me suis trompé dans la correction que j'ai faite tout à l'heure ? Non, je me suis pas trompé dans la correction que j'ai faite tout à l'heure. Donc c'est 28,6, heureusement, parce qu'après, sinon, je suis obligé de changer tous les résultats. Ça fait 28,6, donc là, je suis d'accord aussi, c'est 3,6, vous avez raison, c'est bien le résultat net d'impôt, c'est très important, net d'impôt, plus, plus du coup, cette fois, pareil, vous avez l'amortissement, d'accord, mais cette fois, vous enlevez bien 20 de dette. Le BFR rouge pas, d'accord, mais il y a une variation de la dette à hauteur de 20. donc ça fait du 8,6, d'accord, FTD3, c'est aussi égal à 8,6, d'accord, puisque ça fait bien, ah, non, c'est égal à, je vais me tromper, parce que là, c'est 4, c'est 7 fois 6, donc c'est 4,2, d'accord, plus 25, 4,2 plus 25, moins 20, d'accord, donc ça fait du 9,2, d'accord, et FTD4, c'est le dernier, c'est ça, FTD4, le résultat est de 8, donc 8 fois 6, ça fait 4,8, l'amortissement est de 25, d'accord, attention, très important, vous récupérez le BFR, le BFR revient à 0, puisque vous aviez un BFR qui était de moins 20, et ensuite, vous récupérez le BFR, d'accord, donc il fallait, il y avait une variation du BFR qui était 20 au départ, le BFR au moins de 20, et ensuite il se réduit de 20, donc il faut bien enlever le delta BFR, donc ici vous avez plus 20 qui apparaît, voilà, et bien sûr, la dette, elle baisse de 40, d'accord, la dette baisse de 40, et donc ça, ça nous fait du 9,8, ok, ça fait du 9, il y a peut-être une ambiguïté quand je dis le truc ici, c'est que effectivement, là vous avez l'investissement, et là on nous met, ouais, parce que, ok, et là on met plus variation du BFR, on met plus variation du BFR, pourquoi on a mis plus variation du BFR et pas moins variation du BFR, je ne sais pas, c'est bien variation du BFR, c'est bien delta BFR qui augmente, donc ça devrait nous faire un moins variation du BFR, donc je ne sais pas pourquoi ici on a mis un plus, c'est un plus d'un moins, je ne sais pas, c'est plus variation du moins BFR, je ne sais pas, en tout cas c'est clair que le BFR on le paye d'abord et après on le récupère, donc on est bien obligé de le récupérer à la fin dans la dernière période, ok, donc ça c'est le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires, c'est ça, ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Calculer la vanne du progrès en utilisant les FTDA avec le coût des capitaux propres, donc on est d'accord que ces FTDA que j'ai calculés ici, c'est bien moins 40, 28,6 8,6 9,2 et 9,8 et ce qu'on nous propose c'est de calculer la vanne en actualisant tout ça avec un taux qui est le taux de RCP, d'accord, des capitaux propres éclogés par les actionnaires, les FTDA profitent aux actionnaires donc on le valorise avec le capitaux propre des actionnaires et donc vous trouvez un certain résultat avec 1,11 8,6 divisé par 1,11 au carré 9,2 divisé par 1,11 au cube 9,8 divisé par 1,11 à la puissance 4 c'est pas mal de calcul ça et si vous le faites vous trouvez 5,9 d'accord ? donc évidemment le progrès il faut le mettre en 2 ça c'est bien la vanne puisque on a comptabilisé négativement à moins 40 le flux initial ça c'est bien la vanne qui est appropriée par les actionnaires ok ? le N plus 1 de Julie lui fait remarquer que le levier d'entreprise qui met en 1 le progrès est de 0,2 20% quel est le levier du progrès ? le levier du progrès le progrès d'accord ? on a vu qu'il crée de la valeur c'est quoi le bilan du progrès ? le progrès c'est 100 d'investissement initial 20 de BFR et 5,9 de delta V moins 10 d'accord ? donc la valeur du progrès c'est 125,9 on est d'accord ? le delta V du progrès c'est ça c'est ça puisque on a une valeur nette qui est de 5,9 et pour mettre en oeuvre le progrès on a dépensé 120 donc le progrès il est de 125,9 et ce qu'on a vu c'est que la dette initiale était de 80 donc ça veut dire que le bilan du progrès c'est ça ok ? donc quel est le levier ? en tout cas le levier à la date 0 du progrès c'est 80 divisé par 45,9 donc c'est plutôt costaud comme levier ça fait 1,74 d'accord ? donc ça c'est le levier du progrès vous voyez que c'est un progrès avec beaucoup d'aide dedans et vous voyez que le problème c'est que le levier de l'entreprise lui est de 0,2 c'est pour ça qu'elle s'est trompée Julie parce qu'elle a utilisé un RCP qui est le RCP de l'entreprise avec un levier de 0,2 alors qu'elle a un progrès qui est beaucoup plus dévergé et donc du coup le RCP qu'elle devrait utiliser devrait être plus fort que 1,11 que 11% d'accord ? même si le progrès a le même risque vous avez compris son erreur son erreur c'est juste qu'elle a un progrès en tout cas d'après son calcul certainement que le progrès est beaucoup plus dévergé que ce qu'elle pense c'est pas le vrai levier puisqu'elle s'est trompée donc elle a fait une erreur donc ça veut dire qu'elle a pas utilisé la bonne technique et elle aurait dû utiliser l'autre technique quelle technique elle aurait dû utiliser elle aurait dû utiliser une technique de VANA en actualisant les économies d'impôts par le taux sans risque puisque la charge de la dette est connue d'accord ? et donc on va voir quelle différence ça fait donc le CMPC avant un coût de l'entreprise le RU il est de combien ? ben simplement on l'a ici le levier c'est je dépêche le terminaire c'est 1 divisé par 1,2 ça c'est le RCMPC avant un coût donc c'est le RU rappelez-vous le RCMPC 11% l'endettement c'est 0,2 divisé par 1,2 d'accord ? et c'est combien la dette le taux d'intérêt c'était combien le taux d'intérêt on l'avait vu ? c'était 5% ? oui c'était 5% d'accord ? donc le RU c'est ça c'est cette quantité là et ça ça vaut 10% d'accord ? quel est le RCMPC après impôt de l'entreprise ? c'est 10% moins le taux d'endettement de l'entreprise 0,2 divisé par 1,2 multiplié par 5% multiplié par 40% le taux de taxe d'accord ? et ça c'est le le WAC de l'entreprise ce WAC de l'entreprise vous pouvez le calculer il est de 9,67% ok ? quelle technique de valorisation du proval est-elle pertinente ? on en a 3 possibles la technique FTD WAC la technique de la VANA ou la technique de la FTDA on est d'accord que la technique de la FTD FTD WAC n'est pas la bonne parce que le levier du proval n'est pas constant puisque le calendrier de la dette n'est pas fixé de manière à maintenir le levier donc c'est pas la bonne technique la technique du FTDA c'est pas la bonne parce qu'on peut pas utiliser le RCP on peut pas utiliser le RCP de l'entreprise parce que le levier du proval n'est pas le levier de l'entreprise donc la bonne technique qu'on aurait utilisée c'est la technique de la VANA et pour faire la technique de la VANA il faut calculer quoi la technique de la VANA c'est simplement faire le VU plus la valeur actualisée d'économie d'impôt ok valeur actualisée d'économie d'impôt ben rappelez-vous vous avez 40% de taux de taxe la première année vous paye vous prendre les charges de dette est-ce que je les ai là je vous l'ai pas c'est quoi cette charge de dette je vous l'ai pas dit on les avait c'était c'était 4-4-3-2 4 4 actualisé avec quel taux ben c'est là où il faut l'actualiser avec le taux de 5% pourquoi parce que encore une fois le calendrier de la dette est certain donc c'est 4 plus 4 divisé par 1,05 au carré plus 3 divisé par 1,05 au cube plus 2 divisé par 1,05 à la puissance 4 c'est ça la valeur actualisée d'économie d'impôt d'accord parce que le calendrier de la dette est connu en avance et donc si vous faites ça vous trouvez un certain nombre pourquoi je n'ai pas vous trouvez me semble-t-il vous trouvez 9 si j'ai été le calcul vous trouvez 9,67 d'accord vous trouvez 9,67 4,4 plus 3 c'est ce que c'est réaliste ça ça fait 11,13 13 non c'est bizarre 8 11 2 13 9,67 ça fait 13 avec 40% 40% c'est 40% l'achat de matériel si vous pouviez vérifier ça je pense qu'il y a une erreur maintenant pour pour utiliser la technique de la VANA il faut calculer le BU comment vous faites pour calculer le BU ? il faut regarder les flux de trésorerie disponibles donc les flux de trésorerie disponibles il faut les reconstituer le FTD c'est 1 moins T les bits d'accord plus l'amortissement moins I moins delta BFR ou une autre manière de faire c'est aussi égal à FTDA d'accord c'est aussi égal au flux de trésorerie disponible pour les actionnaires qu'on a déjà calculé plus ce que vous allez verser net d'impôt moins la variation de la dette d'accord donc c'est comme ça que vous pouvez calculer le plus vite possible le FTD le FTDA on a déjà calculé d'accord donc le FTD c'est simplement le FTDA plus ce que vous versez aux créanciers obligataires donc si vous le calculez vous rappelez que à la période 0 vous avez combien ? vous avez un FTDA qui était de 40 moins 40 c'était ça ? c'était moins 40 moins 40 moins 80 vous avez moins 120 moins 120 c'est quoi ? c'est 100 de I et 20 de BFR d'accord ? ensuite vous avez quelque chose qui est de 28,6 qui est de... ensuite à la date 2 vous avez un flux de trésorerie disponible pour les actionnaires qui est de 28,6 d'accord ? une charge d'intérêt qui était de 4 mais attention de 4 c'était en... 4 c'était pas en dette d'impôt donc 4 4 multiplié par 60 ça fait 2,4 et puis vous avez un delta VD qui est de 0 puisque en première période vous n'avez pas la dette donc ça fait 28,6 plus 2,4 ça fait 31 donc ça c'est 31 en période 3 vous avez toujours c'est plus 28,6 c'est 8,6 d'accord ? vous avez une charge d'intérêt qui reste me semble-t-il à 2,4 d'accord ? et cette fois vous baissez la dette vous baissez la dette de 20 d'accord ? donc ça vous fait ça ça vous fait aussi 31 28,6 plus 2,4 ça fait aussi 31 on est d'accord ? en période 4 ça fait 9,2 plus vous avez une charge de dette qui a baissé la charge de dette elle est passée de 4 elle est passée à 3 donc c'est 3 fois 60 donc ça fait 1,8 d'accord ? et vous baissez la charge de la dette de 20 donc ça vous fait aussi vous voyez la terre est bien faite à chaque fois ça fait 29,2 ça fait encore 31 mais pas pour les mêmes raisons d'accord ? et en 4 on a presque fini l'exercice je vous perçais votre patience enfin c'est pour vous que je le fais en 4 ça fait 9,8 c'était le flux de trésorerie disponible la dernière année pour les actionnaires le FTDA d'accord ? mais attention vous avez une charge de la dette qui a encore baissé qui est de 2 d'accord ? donc ça fait 1,2 puisque ça fait 2 fois 6 quoi ? 2 fois 60% ça fait 1,2 et vous baissez la dette de 40 d'accord ? puisque la dernière année on rembourse ce qui reste c'est-à-dire les 40 de dette et donc vous trouvez le dernier chiffre que vous trouvez c'est 9,8 ça fait 51 ok bon l'exercice est terminé la valeur du provet en l'absence de dette vous allez prendre tout ça 31 31 51 vous voulez l'actualiser par quoi ? par le RU 1,1 1,1 à la puissance 3 à la puissance 3 31 à la puissance de 1,1 à la puissance 2 et 31 actualisé par 1,1 ok ? il manque une période non il ne manque pas une période tout à l'heure j'ai mis 4 4 3 2 pourquoi j'ai mis 4 4 3 2 ? 4 4 3 2 ? comment ? il manque une période ah oui ah oui d'accord oui ici je me suis trompé parce que effectivement il manquait 0 donc je me suis trompé j'ai décalé en fait là c'est moins 120 du coup il y en a un que j'ai mal pris en compte 31 31 51 je ne les ai pas notés en plus je me suis dit bon bah ça j'en proviserai en cours donc le premier c'était combien ? ça c'était le premier on était à ah oui on a 8,6 28 28 28,6 8,6 9,2 ah bah non c'est bon ouais ok non c'est 31 ok ça y est c'est bon d'accord c'est 31 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois donc ça fait 31 31 31 51 je me suis pas trompé ah c'est dur hein donc là c'est à la puissance 4 là c'est à la puissance 3 là c'est à la puissance 1 2 et là c'est à la puissance 1 donc ça fait combien ça ? si vous le calculez vous trouvez 111 virgule 93 d'accord 111 virgule 93 vérifiez que c'est juste quelle est la valeur du progrès VD il faut l'ajouter à la valeur des économies d'impôt mais là j'ai vraiment un gros doute sur ça d'accord je pense que je me suis trompé sur ça oui ? combien ? 4,76 en fait je pense que j'ai oublié de le multiplier par 0 je vais multiplier par 0,6 ou un truc comme ça c'est 4,76 merci beaucoup d'accord donc donc le progrès c'est 111 virgule 93 plus 4 virgule 66 est-ce qu'il faut le mettre en oeuvre ou pas ce problème ? ça c'est la valeur du progrès à l'instant 0 à quoi vous devez comparer cette valeur ? à 120 puisqu'on a mis 100 de I et de BFR le BFR on l'a bien récupéré dans notre calcul donc on n'a pas fait d'erreur d'accord donc le progrès en fait il a une valeur nette qui est négative donc non alors que moi là j'avais mis oui bah oui parce que je m'étais trompé dans le calcul des VA et des COIS je ne sais pas si c'était comme ça donc pour corriger je ne sais pas bon il n'était pas facile cet exercice ah pardon je me rends entier en fait je les ai passé 10 minutes de peur et ils sont dehors et ils attendent d'accord bon bah bon courage pour l'examen donc travaillez bien d'ici là et réfléchissez bien à tous ces progrès merci de votre attention merci